J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Epic Seven et nous allons parler de cette fameuse récap du patch note Et c'est un récap tellement monstrueux en termes de contenu que je ne sais même pas combien de temps elle va durer cette vidéo, je ne vous le cache pas Donc on va faire ça en deux parties, on va d'abord parler ensemble de ce qui va y arriver prochainement, d'accord ? Que ce soit sur les 10 prochains jours, après la maintenance de demain et jeudi prochain, donc la collab, etc, Jaco Et ensuite on parlera de toutes les informations, de tout ce qui va arriver durant l'année 2022 et que Epic Seven a officialisé, que Smallgate a vraiment annoncé officiellement Donc ne vous le cache pas, je suis hype de fou, d'accord ? On a assisté au live tout à l'heure avec notre gros Merlin, encore merci à lui, c'était un live exceptionnel, il faut vraiment qu'on remerde ça Et vraiment, j'espère que vous avez apprécié ce live pour ceux qui étaient présents Et c'était franchement en fait que des annonces magnifiques, vraiment qu'on attendait vraiment tous je pense Et la Maj Awakend promet d'être exceptionnelle en termes de contenu et de qualité Nous allons commencer par la preview de Jaco, donc c'est un War Feu, d'accord ? Du signe du taureau avec 1228 d'attaque, 5784 de santé, 109 de speed, relativement correct 553 de défense, 23% de CC, 165% de DCC, pardon, avec 5% de dual 0 ER, 0 efficacité, nous avons de l'imprint en efficacité à 17,4% Et en concentration, nous avons de l'attaque avec 18% On va commencer à parler de son kit et on va commencer par son F2 au début du combat Ça donne un buff qui s'appelle la chaîne de Chiron à la ligue qui se situe le plus à l'arrière Donc ce buff ne sera pas strippable Et ça va donner en fait, après l'attaque, vous avez 25% de chance de stun Un ennemi pendant un tour et bien sûr comme je l'ai dit, ça ne peut pas être strippé Donc ensuite, ce n'est pas fini, après qu'un allié est attaqué Et si l'allié est sous stun, ça va augmenter l'ardeur au combat de tous les alliés de 15% Et bien sûr, cet effet ne peut être appliqué qu'une fois que tous les effets de l'attaquant a été activés Et ça peut être activé qu'une fois tous les 3 tours Et on va continuer sur son S3 Donc ça donne un buff attaque au lanceur pendant 2 tours Avant d'attaquer l'ennemi en les avalant avec son arme Et quand l'ennemi est vaincu, ça vous donne un extra tour Et ça pénètre la défense de l'ennemi de 50% Et quand bien sûr la cible est sous un debuff, les dégâts seront augmentés Ensuite, on va passer sur son S1 Attaque l'ennemi avec son arme Vous avez 30% de chance de stun pendant un tour Et après l'attaque pendant le tour du lanceur Et si la cible subit un debuff, vous activez de cette attaque comme une extra attaque Donc c'est-à-dire qu'elle pourra attaquer 2 fois Et donc ça attaque l'ennemi en les mettant en l'air Et ça donne le buff furtivité au lanceur pendant un tour Le soul burn vous permet d'augmenter les chances d'effet de 100% On va parler de l'artefact symbole de Jaco Donc au niveau maximum, ça augmente l'efficacité de tous les alliés de 10% Et quand la cible re-subit un debuff avec une attaque mono-cible du personnage qui est équipé de cet artefact Ça augmente les dégâts de 24% Et seulement un effet par cet artefact ne peut être activé durant le match Donc ça y est, c'est reparti Nous allons partir sur la nouvelle collaboration avec Guilty Gear Donc ça va commencer demain après la maintenance bien sûr Et ça va se terminer le 7 avril à 5h du matin On aura aussi une nouvelle style story La balance de Juno qui sera dans la même période Et ça sera comme à l'accoutumée Avec tous les personnages de la collaboration Donc au début Byken Ainsi Sol, après vous avez L-Pet Et enfin pour terminer vous aurez Dizzy Il y aura bien sûr plusieurs monnaies Il y aura Sol qui sera achetable Donc farmable en triple S Si vous ne l'avez toujours pas Et que ce sera la première fois que vous faites la collaboration Guilty Gear Pour information Sol est un bon personnage PVE Mais bon voilà Si vraiment vous en avez pas forcément besoin Et vous pouvez attendre un petit peu de le farmer Le plus important est d'avoir Jaco En termes de ressources Qui sera vraiment la nouvelle personnage Qui n'est pas free to play Et qui est vraiment la nouvelle personnage Durant cette collaboration Nous allons avoir la sortie de ML Plan Plan Capitaine Pirate A partir de demain Je vais bien sûr tenter de l'invoquer dès sa sortie On en a déjà parlé lors de la précédente vidéo récap Donc j'irai pas plus longtemps Mais voilà elle fonctionne avec des bombes Push back Push et ainsi de suite Elle fait quasiment tout Donc relativement un bon personnage Mais je vous conseillerais quand même d'attendre Parce qu'entre ce qui est marqué sur le papier Et ce qui va y être efficace aussi durant les matchs Et toute autre chose Donc si vous êtes limité en termes de ressources Je vous conseillerais quand même d'attendre un petit peu Nous allons avoir leur ajout de 3 équipements exclusifs Donc les personnages concernés sont Elena, Ray ainsi que Water Shiry On va commencer avec Elena Donc ça va augmenter la résistance d'effet entre 8 et 16% Vous avez son passif qui a été augmenté Donc ça augmente l'augmentation de l'ardeur au combat de 5% supplémentaire Et ensuite vous avez les deux derniers qui concernent son S3 Donc l'ordre d'utilisation de l'as éternel Disciple un malus de tous les alliés avant l'activation des effets Et ensuite le dernier réduit la recharge de l'as éternel de 1 tour Je serais plus sur l'as éternel Sachant qu'elle peut cleanse un debuff avec son S1 Et que la plupart des Elena actuellement sont counter Je dirais plus de viser le dernier Qui réduit la recharge de 1 tour Ensuite nous avons aussi Ensuite nous avons aussi Ray Qui aussi augmente la résistance d'effet entre 8 et 16% Mesures drastiques Donc si tous les alliés sont d'élémentaire lors de l'utilisation de mesures drastiques Réduit la recharge de vitalité de 1 tour Le S2 augmente les soins de lumière de 15% Et son S3 augmente la défense du lanceur pendant 2 tours Donc c'est très clairement un équipement exclusif tourné vers le PVE Pour tourner je dirais vers la Banshee peut-être Et voilà donc c'est très clairement orienté pour le PVE Ensuite nous avons Water Shuri Observateur Shuri Ça augmente la vitesse entre 5 et 10% Donc vous avez détonation qui lors de l'utilisation de la compétence Réduit l'ardeur au combat de tous les ennemis de 20% Et ensuite vous avez le tir fatal Vous avez le premier qui confère un skill unifier à Water Shuri Ce qui est extrêmement fort Et vous avez un autre qui réduit la durée d'un tour de recharge Très clairement Water Shuri est utilisé en PVP En RTA et en arène dans les Team Cleave Et là ça va lui rajouter encore plus de speed Et encore plus de soutien pour les Team Cleave Parce que tout simplement il a un imprint speed Donc je pense qu'on va le revoir maintenant partout Pour les bannières au niveau de la convalération On va commencer avec Dizzy Que le showcase magnifique que je vous ai proposé il y a quelques jours Est disponible sur la chaîne d'accord Bon d'accord je suis d'accord C'est un build un petit peu troll d'accord Un build complètement DPS Qui n'est pas forcément à la portée de tous Mais bon c'est un jeu On est là pour s'amuser N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Ensuite vous avez Byken Byken qui est extrêmement forte Et qui est très conseillé pour le one shot de la Banshee C'est même je dirais même le meilleur personnage Si vous souhaitez faire le one shot sur la Banshee Et ensuite nous allons voir d'autres améliorations On va pouvoir choisir une chaîne favorite Bon c'est pas un gros changement Mais voilà ça fait plaisir quand même Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des chaînes favorites Il y aura l'amélioration du design en fait Au niveau des événements Donc c'est beaucoup plus fluide d'accord Ça sera beaucoup plus lisible Je trouve ça pas trop mal Donc vous avez juste au dessus de ma tête Le mot de passe du coffre Que vous avez reçu dans votre boîte à lettres 03 GG Jaco 18 Et bien tout simplement Ça va vous donner 3 Leaf ainsi que 300 000 or Je vais bien sûr aussi vous le marquer Dans la description de cette vidéo On a aussi eu l'information directement Des top 20 de pré-ban Qui a été fait en RTA Ainsi que lors de l'arène Donc sans grande surprise Bellian et le first pré-ban A suivi de ML Ilias avec Light Angelica C'est à peu près ce que je disais aussi Dans mes épisodes de 7 Debrief Qui va pas tarder à recommencer Parce qu'on a eu la date de la nouvelle saison d'RTA Qui devrait commencer le 31 mars Donc ensuite vous avez bien sûr Pellara, Pellitis, Limune et ainsi de suite Mais vraiment on voit très bien Que les 3 qui sortent du lot Ce sont Bellian, ML Ilias Ainsi que Light Angelica Dû à leur kit Qui sont vraiment insane Voir cancérigène Ça dépend de ceux qu'ils l'ont ou pas Au niveau de la RTA Donc j'ai été un petit peu plus bas Et en fait j'avais pas vu Mais vous avez le top 10 Tout dépend en fait De votre niveau en termes de RTA Mais là on a par exemple Le top 10 des Préban en early Vous avez le même top 3 Vous avez Light Angelica, Bellian ainsi que ML Ilias Au niveau du mid game ML Ilias, Bellian et Light Angelica Et ensuite en end game ML Ilias, Bellian et Je trouve ça vraiment très révélateur C'est ML Kaoric Qui est en dernier Et je trouve ça vraiment très révélateur Et très intéressant Dans le sorte que je suis relativement d'accord En fait avec ce top 3 Tout simplement parce que Light Angelica Une fois qu'on connait son kit Et qu'on sait vraiment comment S'en débarrasser Ce n'est plus aussi gros Cancer Un personnage aussi chiant à battre Alors que ML Ilias et Bellian Avec ML Kaoric C'est vraiment quelque chose d'infâme Si vous êtes resté jusqu'à maintenant Dans cette vidéo Merci vraiment de votre soutien N'hésitez pas à liker, partager Et commenter cette vidéo Et si vous voulez encore plus me soutenir N'hésitez pas à vous abonner Merci beaucoup Ça me fait vraiment plaisir Et maintenant nous allons parler Et maintenant nous allons parler De la dernière partie De tout ce qui a été annoncé Et que j'étais en fit avec Merlin De ce qui va arriver Lors de cette prochaine année 2022 Et ça s'annonce du tellement lourd Que j'en ai eu des frissons Pendant le live Franchement on était chaud On était ultra chaud Je vais vous mettre Une petite réaction Durant le live que j'ai eu Mais c'était franchement insane Ok ? Mais non il aura les piques Mais non Mais non ils ont osé Ils ont osé Donc on a eu la révélation Tout simplement du logo Ainsi que du trophée De la nouvelle cup Qui va arriver en 2022 Donc je les trouve relativement magnifiques Et ça a été On va dire créé En mélangeant le sanctuaire Ainsi que des ailes Avec une coupe Ce qui est normal Et ça nous donne ce trophée Voilà Donc qui est extrêmement beau Et vraiment qui à lui seul Représente vraiment très très bien Epic Seven En plus avec le petit set et tout Avec le petit néon Ça va extrêmement bien Donc le prix a été augmenté On est passé de 50 000 à 100 000 dollars de gain Ce qui n'est pas rien d'accord Et ça a pris encore une ampleur Encore plus importante Tout simplement parce que vraiment Epic Seven, Smilegate A décidé de vraiment investir Beaucoup et longuement Dans le long terme Dans l'e-sport Donc c'est à dire qu'on aura beaucoup plus d'informations On aura beaucoup plus de challenges Au niveau de la RTA Et que vraiment Tout sera orienté De façon en fait Que ça se transforme un petit peu En vraiment En sport Vraiment virtuel Qui a maintenant Et qui est vraiment très à la mode Et ça me fait plaisir Parce que tout simplement Ça veut dire que Epic Seven gagne en ampleur Et c'est vraiment mérité Par rapport à la qualité du jeu Donc voilà un petit avant goût De comment ça sera affiché Au niveau de la cup D'accord Vous allez avoir des prédictions Vous allez avoir les pick rates Qui a été pris Par rapport aux deux personnages Qui vont s'affronter Donc vous allez aussi avoir Toutes les informations Qui vont pouvoir en fait Tout simplement Donner avantage Ou désavantage Au niveau de votre adversaire Et ça peut être vraiment très fort En plat match Nous allons voir Le décompte Vraiment direct Sans avoir En plat match Vous allez voir bien sûr Le nombre de wins Le nombre de défaites Vous allez pouvoir voir Sur le côté droit En fait Toutes les majorations Qu'il y a avec le malus Et sur le côté gauche Et bien en fait Le déroulé du match Avec les cooldowns Les ardeurs en combat Les buffs Et ainsi de suite Et ce qui est vraiment Exceptionnel Je trouve D'avoir ce genre d'informations Et ça rajoute encore plus De contenu qualitatif Durant des tournois A la fin de chaque match Et vous aurez un petit peu La récap De qui a fait quoi Le nombre de dégâts Etc Vraiment beaucoup plus détaillé Je dirais même Ose dire Un petit peu comme League of Legends Qu'à chaque fois A chaque fin de match Ça me fait penser à ça Mais je trouve ça Vraiment extrêmement bien Parce que tout simplement On peut voir Quel détail Quel personnage A vraiment Jouer un rôle Dans le match Dans le gameplay En fait A ainsi pouvoir s'améliorer Ou pouvoir prendre exemple Et ainsi de suite Et aussi de faire un concours Pour les créateurs de contenu Donc vous pouvez être sûr Et certain Que je vais y participer D'accord C'est très clairement Ce que j'ai envie de faire Et donc on aura Des détails plus tard Mais voilà Très clairement Moi je compte y participer Quoi qu'il va se passer Quoi qu'ils vont annoncer Je vais y participer Tout simplement Pour rendre hommage A Epic 7 Et tout simplement Parce que j'ai pas oublié Mais j'ai mon gage Qui m'attend Et si je peux publier En même temps Ce sera encore mieux Alors là Pendant le live On était fou Donc là il va y avoir Un event En fait tout simplement Lié aux chasses Ils ont remarqué Qu'il y avait des difficultés Pour certaines chasses A obtenir des personnages Si vous n'étiez pas au courant De quel personnage Qu'il fallait en fait Au niveau du focus Ce qu'ils ont décidé C'est que Tous les héros Donc ce qui a été décidé C'est que A tous les personnes Jouant à Epic 7 Ils vont donner Un personnage RGB Ils vont donner Gratuitement Un personnage RGB Cermia Cigarette Ou Vivian Tout simplement Qui sont les personnages Les plus utilisés Lors des chasses Et avec ceci Vous allez avoir Pantsy Molagora Le joker Qui sera maxé Ainsi que de la monnaie Pour acheter L'équipement exclusif Et je trouve ça Franchement Énorme Parce que tout simplement Vous démarrez Le jeu Avec le personnage RGB Le plus utilisé Pour les chasses Ca va vous débloquer Des choses énormes En fait Et sachant que La wyvern Aie de la chasse La plus prioritaire Ca sera forcément Cigarette Qui sera le plus conseillé Mais tout le monde N'a pas Cermia Tout le monde N'a pas Vivian Donc c'est pour ça Que là Je trouve ça C'est vraiment Très généreux De la part de Smallgate De la part d'Epic 7 De donner un personnage Qui est ultra gottière Pour la chasse Et donc du coup Se développer Et il va y avoir Encore un autre challenge Oui encore Et rien que de voir Le mot Molagora Je deviens tout fou En fait Vous allez avoir Trois événements En fait Le step 1 2 et 3 Et à chaque fois Que vous allez Accomplir des missions Des réputations Qui seront liées A ces étapes Vous allez avoir Des récompenses Au total Sur les 3 Vous allez avoir 66 Molagora Donc ça vous fait Trois personnages Faciles Plus 15 Et donc en fait A chaque fois Vous allez devoir Accomplir des missions Assez précises Donc là Au niveau du step 1 Vous gagnez donc Des Molagora Vous gagnez La potion D'éveil Qui vous permet D'un personnage De niveau 5 5 stars On va dire ça comme ça De pouvoir le mettre Directement en 6 stars Et ensuite Au step 2 Vous avez des points De conquête Au step 3 Vous avez un coffre De reforge Enfin Vous allez avoir Plein de choses Et ça sera C'est gratuit Et ça sera simple A obtenir Et au total Avoir 36 Plus 66 Molagora Donc c'est énorme Plus de 100 Molagora Moi je vous l'ai Vous me l'ai donné Tout de suite Y'a pas de soucis Regardez moi ça Je crois que ça va devenir Mon nouveau fond d'écran Plus de 100 Molagora Je crois que ça va être Mon nouveau fond d'écran Je vais regarder mon téléphone Je vais faire 100 Molagora Qui m'attendent Été officialisé Durant l'année 2022 Il va y avoir Plusieurs collaborations On ne sait pas encore Avec qui Mais c'est officiel Il va y avoir Plusieurs collaborations Par rapport à la nouvelle collab Ils nous ont aussi informé Qu'ils ne pouvaient pas Nous donner la date De la future collaboration Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas eu L'accord en fait De l'entreprise concernée Ils s'excusent Mais voilà Dès qu'ils ont des possibilités Ils nous feront savoir Encore une fois Une grosse annonce Franchement génialissime Ils vont faire en sorte Que On puisse jouer en fait Sur Epic 7 Sur toutes les plateformes Disponibles et imaginables Donc là A l'heure actuelle Il y a sur l'app store D'accord Avec le Google Play Donc ça c'est normal Parce que c'est sur un jeu En fait mobile Mais ils vont rendre aussi La possibilité De le jouer sur PC Via les plateformes Concernées Donc Google Play en PC Amazon avec l'app store Le Facebook Gaming Donc c'est à dire Que vous pourrez jouer Tranquillement Et tout simplement A Epic 7 Directement sur votre PC Et c'est tout simplement Génial Parce qu'il y aura Je pense Moinecraft Ce sera beaucoup plus stable Et du coup On va pouvoir En fait vraiment Augmenter La surface Et donc le nombre De joueurs Possible Avec Epic 7 Voilà C'était officialisé Il va y avoir Un roman en ligne Epic 7 J'ai tellement hâte De commencer à le lire J'espère juste Qu'il sera pas en coréen Qu'il sera traduit en anglais Enfin voilà quoi J'espère vraiment Qu'ils vont faire Quelque chose là dessus Et donc du coup Ils ont vraiment fondé Un département dédié D'accord Ils ont conclu aussi Un contrat Avec une équipe D'auteurs professionnels En prenant l'origine D'Epic 7 Et donc l'écriture A déjà commencé On sait déjà Qu'il sera dévoilé En commençant par la Corée Lors de l'année 2022 D'accord Et que ensuite Ça sera traduit Mais j'espère que ça va se passer Vraiment très très vite Donc ensuite Il se peut Qu'il y ait d'autres modifications Qu'il y ait forcément Des changements Parce que ce n'est pas encore Terminé Mais ils nous tiendront Au courant bien sûr Dans l'année à venir Ils sont en train aussi De préparer des modélisations 3D des personnages On a eu le visuel De Tamarine Ainsi que Angelica Et ils nous ont montré En fait Qu'il serait possible D'utiliser la technologie XR Je sais pas si vous connaissez C'est tout simplement En fait Une application Ou un mode dans une application Qui vous permet De simuler Un objet 3D Via le téléphone Le plus parlant Ce serait Pokémon Go Vous avez en fait Le mode de jeu Qui vous fait apparaître Le Pokémon En face de vous Sur votre écran Comme s'il était en 3D Devant vous Et donc là Ce qu'on a vu Dans le live En fait C'était tout simplement Le portail des abîmes Et en fait Qui se manifestait Etc Et on avait Tranquillement Un personnel de Smilegate Qui en sortait Personnellement J'en suis fan Vu les qualités De vidéos Et tout Et je me dis Mais la qualité De création Elle va être folle Je vais pouvoir M'amuser avec Etc Donc franchement Même C'est qui tient Mais c'est devenu indispensable Moi personnellement Je suis tellement hype De pouvoir assister à ça Que je me dis Allez banco Donnez moi où signer Et moi j'y vais tout de suite Donc voilà Franchement Je suis vraiment Extrêmement heureux De ce rajout Alors Restez tranquillement Sur votre chaise Voilà Une des annonces Qui était Le plus marquant Lors de ce live C'est tout simplement Un ticket gratuit De Moonlight Je vous explique Comment ça va se passer Donc après 30 avocations lunaires Vous allez avoir Un ticket Gratuit D'accord Ça sera une avocation Gratuite Pour avoir Un héros 4 ou 5 stars Garanties C'est à dire Que après 30 avocations Si vous avez Que Des 3 stars D'accord Ce qui est malheureux Mais bien Bien sûr Ça arrive Ça m'est déjà arrivé Encore Il y a Très récemment Vous allez avoir Gratuitement Un ticket Qui vous donnera Garantie Un 4 ou 5 stars Donc personnellement Moi ça me va très bien Parce que j'ai des personnages 4 stars Que je n'ai pas Que je voudrais absolument Comme MLK Oiseau Et ainsi de suite Donc c'est pour ça Que là dessus Même cette amélioration Là Je vais entendre déjà De loin Des gens Qui vont dire Oui mais c'est pas Un 5 stars Etc C'est très bien Il y a des personnages 4 stars Comme Light Angelica Que tout le monde N'a pas forcément Et qui sont vraiment Godfières Donc c'est vraiment Un ajout Qui est vraiment Ultra bénéfique Pour Epic 7 Et cet ajout Et qui sera disponible A partir du 14 avril Une autre partie aussi Du live a été accordée Sur le fait De la multiplication En fait Tout simplement Des personnages lunaires Et qu'il était De plus en plus compliqué De les avoir Tout simplement Vu le nombre Qui augmentait Ils ont commencé le jeu Avec simplement 25 personnages lunaires Et là On s'approche De quasiment La cinquantaine Voire la soixantaine De personnages lunaires Ils ont décidé De faire des multibannières En termes de mystique C'est à dire que Lors de chaque bannière De mystique Vous pourrez Choisir Tout simplement Quel personnage 5 stars Vous souhaitez Mettre vos invocations Et en plus Vous savez Qu'il me manque Des personnages Comme LRK FCC etc On a eu un planning Mais je vous assure Un planning De tous les personnages Moonlight Qui vont sortir Soit en rerun Soit qui vont arriver après Mais je vous le dis Très bien Vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts Je vais mettre ça après Mais même moi J'ai encore des frissons J'en peux plus Avec Merlin On n'était pas bien Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Cette journée Qu'est-ce qui se passe Donc très clairement Gardez Aux invocations mystiques Si vous avez Si vous avez décidé De ne pas invoquer ML Flan Tout simplement Parce que là Vous allez pouvoir Allez A moins que vous êtes Une grosse whale Et que vous avez Tous les personnages ML Vous allez pouvoir choisir Le personnage qui vous manque Tout simplement Et pouvoir vous concentrer dessus Donc il faut savoir Que durant cette période Jusqu'au 20 juillet Il n'y aura pas De nouveaux personnages ML Ils ont décidé En fait De se concentrer Sur le réajustement Des personnages Et ainsi que De vouloir se concentrer Sur que les nouveaux Et les anciens joueurs Puissent avoir Des personnages mystiques Qui n'auraient pas eu la chance De sortir Qui sont sortis Il y a longtemps Donc là Vous avez le planning En fait Des personnages mystiques Qui vont sortir Durant toute cette période Donc là On va faire la liste Ensemble On va faire le planning Ensemble Donc du 7 avril Jusqu'au 28 avril Vous allez avoir ML Kébrick Must pick Must ban Ce que vous voulez Mais il faudra l'invoquer Ensuite du 28 avril Jusqu'au 19 mai Vous allez avoir ML Ball ML Tywin Ainsi que Briseria Du 19 mai Au 9 juin Vous allez avoir ML Chloé ML Ken Ainsi que Based Donc ML Haste Au niveau Du mois de juin Du 9 juin Jusqu'au 30 juin Vous allez avoir Dark Corvus LRK LRK quoi LRK Ainsi que TML Excusez moi Je bête un plomb Et ensuite Du 30 juin Jusqu'au 21 juillet Vous allez avoir OP Cygret Merlin Si tu me regardes Si tu l'as pas Si tu l'as pas Franchement Arrête de jouer Là t'as la date Là t'as tout T'as aucune excuse Les mecs Mettez en commentaire Mais il a aucune excuse Il a la date Le rendez-vous est pris Voilà c'est tout ce que je dis Donc OP Cygret Meru Ombre de la chaîne Ainsi que ML Lilibet Et Après cette période là Du 21 juillet Jusqu'au 11 août On aura Le nouveau personnage ML Qu'il s'agit de ML Vivian Et le skin Il est magnifique Franchement Le kit Il est Waouh On a pas eu le détail Sur ses capacités Mais l'arc work Il est magnifique Très clairement Voilà quoi Donc Ensuite On va avoir Le rajout Du système Qu'on avait déjà parlé Précédemment Donc des personnages RGB sortis Des 6 derniers mois Avant Vous allez pouvoir Invoquer Sur ces personnages là Et ainsi Vous allez avoir Pareil Pour les personnages Limités Qui ont déjà eu Un rerun Et Ils le disent bien Que les personnages De collaboration Ne sont pas Inclus Dans cette liste Donc là Dans la liste Des personnages Limités Luna Dien Landy SSB Yuffine Holiday Ainsi que Cerise Et Fairy Tale Tenebria On en a encore parlé Précédemment Mais il va y avoir Le rajout Des deux pré-bans Lors de la RTA Et la prochaine RTA La prochaine saison Va commencer à partir Du 31 mars On a eu un petit aperçu En fait tout simplement De la nouvelle arène Que je trouve vraiment magnifique Et tout simplement Le rajout aussi Du serveur japonais Au niveau de la RTA Qui sera effectif A partir du 17 mars Au niveau de la fin de l'année Il va y avoir Un replay de disponible Au niveau de la RTA Donc ça sera que A la fin de l'année Donc je pense au troisième trimestre Ou quatrième trimestre On pourra faire un replay Des matchs A savoir combien de matchs On pourra faire en replay Et ça je trouve ça Tellement intéressant Que ce soit pour les tournois Pour moi Pour les vidéos C'est vraiment très très intéressant C'est franchement génial Bah en fait J'ai l'impression Qu'il donne des kits Aux créateurs de contenu Qui va nous vraiment Nous faciliter la vie Et pour ça Je trouve ça vraiment génial Et vous avez tout mon soutien Smallgate Allez-y go 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 Un rajout de 3v3 Sera mis aussi Au niveau de l'arène Donc ça sera en fait Vous avec des PNJ D'accord Avec des personnages Non joueurs Et je trouve ça encore Ça rajoute un niveau De stratégie Énorme Parce que là Vous pourrez très bien faire En haut Une team cleave Ensuite une team bruiser Etc Donc ça va rajouter Beaucoup plus de possibilités En termes de PVP Comptez sur moi Pour vous faire des vidéos dessus On va être très clair Mettez une pause Et écoutez vraiment Ce que je vais vous dire là Ils ont décidé De faire en sorte De réaménager Le système de crafting Vous allez avoir une jauge D'accord Cette jauge là Une fois qu'elle sera créée Une fois qu'elle sera pleine Pardon Vous allez pouvoir Choisir un équipement Épique Du set De votre choix Donc C'est à dire que là On aura comme si Après chaque Un nombre de points Un petit événement Un mini événement Un bébé événement De crafting d'item Avec le set Que vous voulez Et ça Enfin Ça va être énorme Donc là Jusqu'à maintenant Vous pouvez garder Vos matériels de chasse Tout simplement Parce que après Vous allez proc Vous allez faire Des crafting D'accord A la chaîne Et vous allez pouvoir Crafter le matos Que vous souhaitez En fait Et je trouve ça Vraiment génial Encore une fois Ce maguette C'est se renouveler Et c'est vraiment Encore s'améliorer Tout simplement Pour nous faire plaisir Donc en plus de remanier Le système de crafting Il va y avoir aussi Le ramiennement Du système D'augmentation Des items Donc on pourra Directement choisir Plus 3 Plus 6 Plus 9 Plus 12 Plus 15 Comme on veut D'accord Avec les talismans Qu'on a directement Lors de notre inventaire Et vous allez avoir Sur le côté gauche Ici là L'affichage En direct Tout simplement De la stat Qui a été améliorée Ce sera beaucoup plus visible Et ce sera encore Une facilité supplémentaire Vous veillez aussi Avoir un nouveau système Intégré dans le jeu Un mini fry belt Tout simplement Vous allez pouvoir choisir Les 7 Que vous souhaitez Avec les stats Que vous souhaitez Directement Et ça va vous donner Directement Les équiper automatiquement Si vous le souhaitez Et pour finir La forêt des âmes Va complètement être remaniée On va gagner Une molagora Par semaine Gratuitement D'accord On va pouvoir aussi Avoir beaucoup plus De pingouins Ainsi que de fantasmas A obtenir Et il n'y aura plus De graines De molagora D'accord Ça ça va plus exister Ils vont complètement L'enlever du jeu Alors Autre mode de rajout Tout simplement Alors là c'est un petit peu Assez compliqué Donc je vais essayer D'expliquer Directement avec mes mots De ce que j'ai compris N'hésitez pas à mettre En commentaire Si j'ai une erreur En fait Si vous voulez Ils ont remarqué Que ça demandait Beaucoup de ressources Sans blague Pour augmenter Un personnage Full éveil Plus 15 Avec leur nouvelle méthode Qui sera prévue A partir du 3ème trimestre 2022 Tout simplement En donnant En gros La bénédiction De 4 personnages Différents Vous allez pouvoir Mettre un personnage Plus 15 Full éveil Donc je pense Qu'il y aura Plusieurs critères Dessus Il faudra déjà Que 4 personnages Soient Full éveil Plus 15 Ainsi que Augmenter directement Un personnage Et à ce que j'ai compris La bénédiction Ne sera pas définitive C'est à dire Que vous pourrez Enlever le personnage En fait En gros C'est pour Directement Le step up Le step up Full éveil Tout de suite Si vous n'avez pas Forcément Tout Les ressources Mais à ce que Je n'ai pas compris C'est que Est-ce que Les autres personnages Qui seront mis Pour la bénédiction Sera toujours Utilisable A voir Mais voilà Au moins Ce sera un bon système Pour directement Tester un personnage Que ce soit Lors de mes Choquesses Ou autre Il y aura Une modification Au niveau Des familiers Ils pourront Faire 30 reruns A partir du niveau 6 Et ils pourront Ensuite Donner Une nouvelle Et ensuite Ils pourront Donner un petit peu De reforge Directement Donc ça sera Un nouveau rajout De stats supplémentaires Normalement Dans votre boîte à lettres Vous avez dû Recevoir La pension de vol Ainsi que Trois invocations Élémentaires Dans votre boîte à lettres Et donc Donc ça sera distribué Du 16 mars Jusqu'au 26 mai Merci à tous Et à toutes D'avoir regardé Cette vidéo C'était beaucoup 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 De contenu De rajout De modifications J'espère Que ça vous a plu Moi comme je vous dis Personnellement Je suis ultra hype Par ce qui a été annoncé J'ai juste hâte Rien que déjà De savoir Quand LRK Va sortir Et je peux vous assurer Que je vais économiser Toutes mes mystiques Possibles Et imaginables Donc A la limite Peut-être ML Flan Je veux peut-être L'invoquer Mais sachant qu'il y a LRK Il y a tout ça Qui va sortir Ah ça va Il y a les direct Bon je suis un petit peu déçu Il n'y a pas FC6 Mais entre LRK MLK Auric Etc J'ai de quoi faire Donc c'était Sikias pour vous servir Encore merci à tous De votre soutien On était plus d'une centaine Lors de ce live C'était excellent C'était génialissime J'espère que vous avez Apprécié ce live Merci à tous C'était Sikias pour vous servir Allez ciao Oh Et je vous mets bien sûr La fin de vidéo Qui nous ont laissé Pour nous laisser totalement hype Sans aucune explication Ok Allez ciao To give you a painless death Is the only mercy I'll grant you I do not regret Any choice I made For the sake of my kind The greater good Requires sacrifice It's time to test the limits Of my magic By the majesty of nature Be humbled To be continued To be continued To be continued